bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous raconter le voyage où j'ai décidé d'emmener ma voiture aux états unis depuis paris pour un road trip une idée qui peut paraître saugrenue au premier abord mais après avoir traversé la quasi totalité de l'europe je voulais réaliser ce rêve gardez en tête qu'à cette époque je n'ai publié que sur instagram donc la majeure partie des photos et vidéos sont au format portrait ce qui n'est vraiment pas idéal du tout pour youtube mais je vais essayer de faire au mieux tout a commencé ici au port de bruges en belgique le 4 juillet 2022 je n'allais pas revoir ma voiture pendant un mois je savais sur quel bateau elle avait embarqué j'ai donc pu la suivre à la trace jour après jour et je mourrais d'impatience de la retrouver à new york muni de ma plus belle veste fluorescente j'ai retrouvé ma voiture en parfait état un mois plus tard à new york je n'en croyais pas mes yeux elle était là sur le sol américain ne voulant pas perdre une seconde je me mise en route vers la ville voulant rouler absolument à manhattan avec ma voiture parisienne j'ai donc emprunté le fameux holland tunnel pour émerger directement dans manhattan afin de jouer les touristes et me prendre en photo devant tous les plus grands importants monuments nous york et 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 après m'être pavané dans tout manhattan je me suis dit qu'il fallait que j'y hike j'avais encore cinq heures de route avant mon prochain arrêt pour la nuit quelque part en virginie occidentale mon gps étant un peu perdu ici je me suis servi uniquement de ways j'ai donc pris la route le soleil se couchant sur la pennsylvanie hallucinant encore d'être ici mais les premiers signes que j'étais bel et bien en amérique n'allait pas tarder à faire leur apparition entre ceux qui voulaient faire la course à tout bout de champ et les phénomènes inexpliqués comme cette volkswagen qui fume du capot je ne me suis pas ennuyé une seule seconde sur la route j'étais au paradis au volant de ma porsche française sur les routes américaines au coucher du soleil je me suis arrêté mettre de l'essence qui n'était pas exactement la même qu'en France d'ailleurs le 93 équivaut à peu près à du 98 français mais pas exactement en tous les cas il est bien moins cher à environ 1,25€ le litre je suis enfin arrivé en Virginie occidentale dans la petite ville d'Arisenberg en fin de soirée où je me suis reposé à l'hôtel le lendemain matin j'avais extrêmement hâte de reprendre la route je commençais à peine à réaliser que ce n'était pas un rêve je me croyais dans un film j'ai décidé d'offrir à la turbo un vrai karcher américain utilisé par de vrais américains je me suis dit que c'était le moment de rajouter ce drapeau tant attendu à mon palmarès je me suis dit que 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 je Si j'ai décidé de passer par le Tennessee, c'est surtout pour pouvoir emprunter une route de montagne très célèbre aux Etats-Unis, la fameuse « Tale of the Dragon ». C'est célèbre car le paysage est magnifique, la route de bonne qualité et surtout elle possède 318 virages en 18 kilomètres. Encore une fois, je rappelle que tous les plans ont malheureusement été filmé à l'iPhone en mode portrait, pardonnez donc le mauvais cadrage et la qualité moyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 L'arbre de la honte où sont accrochés tous les débris des multiples accidents des gens sont peu prudents sur cette route. La brume qui recouvre les lacs rend de cet endroit encore plus magique. J'ai donc décidé de m'arrêter pour apprécier la vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai continué ma route, décidant de ne pas suivre le GPS et de passer par des petits chemins où je me suis un peu perdu dans l'Amérique dite profonde. Dès que je trouvais un truc intéressant à visiter, je m'arrêtais, au beau milieu des énormes pick-up américains. Moi, le petit français, je me faisais remarquer et les gens avaient du mal à comprendre d'où je venais en regardant la voiture et la plaque d'immatriculation. c'est une autre vidéo ! Je veux dire ? Je ne sais pas si c'est d'Alaska. Non. C'est quelque chose d'Europe, de France. C'est vraiment ? Vous avez eu l'impression d'aller tout le chemin ? Je me suis ensuite dirigé vers le Cesar Head State Park, qu'on m'avait conseillé pour ces belles routes, ces paysages et je ne fus pas déçu. En retournant au parking, il y avait encore un attroupement de curieux devant la voiture. C'est vrai. C'est vrai. C'est la République de Slovenia. C'est magnifique. C'est une belle voiture. Est-ce que vous avez une voiture ? Oui. D'où ? C'est juste sur le rouleau. Vous connaissez le filtre sur le rouleau ? Ok. Je ne sais pas. Pouvez-vous d'où je suis ? Slovenia ? Non. C'est juste l'un des places que j'ai vécu. Je peux dire de la voiture. Eh bien, il y a une lettre sur le rouleau qui le donne. C'est F. Tu parles anglais ? Finlaine ? Non, pas finlaine. Mais j'ai vécu à la finlaine aussi. France ? Oui, France. Bien fait. Après une petite séance photo avec mes nouveaux amis qui voulaient m'inviter à manger avec eux, j'ai repris la route. Prochaine destination, la ville de Columbia, en Caroline du Sud. Ayant un peu ras-le-bol de ces Américains qui me faisaient écouter le son de leur échappement, j'ai décidé de commencer à leur montrer que je n'étais pas un petit rigolo en distribuant quelques fessées en bonne et due forme. Arrivée sur place, j'ai dormi sur le campus de la fameuse Université de Columbia. visue et de contenu commissaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501